Alors, comme annoncé, je suis avec Martin Lébreux. Salut, mon cher Martin. Salut, François. Écoute, aujourd'hui, on a annoncé qu'on traitait du vide intérieur, le fardeau du vide intérieur. Et là, nous, on va plutôt s'aligner quelque chose comme plus la recherche du bonheur, mais qui est en fait l'équivalent du vide intérieur. Alors, on veut avoir ensemble aujourd'hui qu'est-ce que la Bible dit à propos de ça? Quelle est notre réflexion par rapport à ça? Avant de regarder à ce que la Bible dit, François, je veux qu'on commence en se posant une question, tout le monde ensemble. Donc, les gens à la maison, toi, moi. Et la question est la suivante. Qu'est-ce qui me manque pour être heureux, pour être vraiment heureux? Ou qu'est-ce qui me manque pour être plus heureux? Et on pourrait tous répondre quelque chose à cette question. Bien, j'imagine que toi, t'as quelque chose en tête. Quelqu'un pourrait dire, « Ah, moi, si j'avais tel montant d'argent en banque, je serais plus heureux, ou je serais vraiment... » Ou si j'avais tel poste de travail, ou si j'avais telle responsabilité, ou peu importe ce qu'on répond, on a tous quelque chose qu'on pourrait répondre. La vraie question que je me pose, est-ce que ça marche? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Oui. Imagine que je suis un génie, puis je t'accorde ton vœu ou ce que t'as demandé, puis tu le reçois. Est-ce que tu vas vraiment être heureux? Ou être plus heureux? Bien, moi, je pense qu'on est plus heureux dans l'anticipation. Oui, peut-être. Et quand on l'a, ça dure le temps des roses. Je te partage Martin Emmatt, qui est un humoriste que j'aime beaucoup, qui est bien connu, qui a dit ceci en entrevue à La Tour avec Patrick Huard. Bon, Martin Emmatt, il a dit, il dit, je suis heureux souvent, mais il y a un petit quelque chose, puis regardez ce qu'il a dit. Il a dit, je veux être heureux, et j'ai de la misère à être heureux. Il n'y a pas de raison, tout va bien, je suis en amour, les enfants vont bien, je gagne bien ma vie. Tout va bien, mais il y a quelque chose, une recherche perpétuelle. Fait que je travaille mon bonheur. Moi, je trouve ça tellement intéressant, parce que Martin Emmatt, il semble avoir tout ce qu'il veut, mais il y a encore ce manque, cette recherche en lui. Ça peut paraître étonnant, mais même ceux qui ont déjà vu cette entrevue, Patrick Huard est renversé de la déclaration de Martin Emmatt. Et puis moi, j'aimerais faire référence à Yvon Deschamps qui a dit à peu près la même chose, comme on le connaît, il dit qu'il poursuit le bonheur, tout ça, il le recherche, je ne sais pas trop exactement, je n'ai pas la citation, mais comme on le connaît, il dit, ben là, ha, 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 il n'est pas raré, il est tellement drôle. Mais il a fait, lui, un monologue, ça doit faire 25 ans de ça, si ce n'est pas plus, sur le bonheur, et j'invite les gens à googler ça, parce que c'est délicieux, c'est excellent, c'est même bouleversant, honnêtement, c'est vraiment bien. Est-ce que tu connais quelqu'un, toi, François, qui son but dans la vie, c'est d'être malheureux? Je cherche toujours. On a tous ce désir-là, on veut être heureux, on veut le vrai bonheur, donc on est tous dans une recherche perpétuelle. Malheureusement, il semble y avoir rien sur cette terre qui vienne vraiment nous donner ce bonheur-là, qui dure, qui est là, mais qui dure. Puis quand on a enfin, on pense l'avoir saisi, c'est comme les bulles de savon qu'on souffle l'été, les enfants, puis mon chien, il court après ça, mon chien, il court après ça, mon chien, qu'on l'attrape, ça éclate. Et là, il n'y en a plus. Donc, on dirait qu'on n'est jamais vraiment capable de saisir le bonheur. Et là, on est tous en quête. Chacun pour soi, on est en quête du bonheur. Donc, certains le cherchent avec la recherche du plaisir, le divertissement, les événements, les festivals. Un proverbe super intéressant dans la Bible qui dit ceci à propos de la joie et du rire. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Il y en a d'autres encore qui cherchent le bonheur dans l'accomplissement de soi, de vouloir avoir des grands défis, puis de monter toujours plus haut, d'aller toujours plus loin. Mais quand on arrive au sommet, tu as sûrement déjà entendu quelqu'un qui a atteint son sommet et qui est rendu en haut et dit, c'est juste ça, déçu. Et il y a un auteur américain qui résume bien ce sentiment-là quand on arrive en haut. Il dit ceci, « L'accomplissement est la mort de l'effort et la naissance du dégoût. » C'est assez pessimiste. Oui, mais je trouve que ça résume bien ce que beaucoup ressentent. On arrive en haut et finalement, l'accomplissement, c'est la mort de l'effort. L'effort est fini et c'est le dégoût qui commence parce que c'est juste ça, finalement. Et il y en a d'autres aussi qui cherchent le bonheur dans le matérialisme. On veut toujours aller chercher « Qu'est-ce qui est la nouvelle patente qui sort pour que je puisse aller l'acheter ou tel nouveau char ou le voyage ou le téléphone? » François? Jamais. Jamais? Jamais. Écoute, Rockefeller, on sait qu'il était raide pauvre, le gars, Rockefeller s'est fait poser la question « Combien d'argent ça prend pour être heureux? » Et il aurait répondu simplement ceci, « Un peu plus que ce que tu as maintenant. » Alors, moi, c'est assez bouleversant de penser que des gens si riches ont reconnu que ça ne fonctionne pas. Et dans la Bible, il y a le fameux Salomon qui a dit, lui, « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. » Ça, c'est vraiment impressionnant parce que Salomon, ça a été considéré comme l'homme le plus riche et le plus, j'allais dire, gâté. Il y avait tout. Jésus a dit que la gloire de Salomon était incroyable au point qu'on dit que dans le temps de Salomon, le métal, l'argent, c'est marqué, on ne faisait plus de cas de l'argent tellement elle était en abondance dans son royaume. Et lui, là, il a tout eu, il a tout acheté, il s'est payé le plaisir, il a fait des constructions, il a essayé de trouver à droite, à gauche. Écoute, ce gars-là, avec les femmes, il y en a eu 600, Martin, 600, 300 concubines. Les gars, est-ce que vous réalisez qu'est-ce que ça veut dire? Moi, là, c'est... J'en reviens pas. Mais pourtant, toutes ces expériences que Salomon a fait, expérimenté, il a dit vanité des vanités, toutes les vanités poursuites du vent, ça, c'est exactement ta bulle qui pète dès qu'on y touche. L'image que j'ai, là, on ressemble à des hamsters dans la roue qui tournent, puis qui courent, puis qui mènent nulle part. Alors, on est comme ces hamsters-là à la poursuite du bonheur à courir, puis on réussit jamais à vraiment le saisir. Je veux te parler d'une rencontre que Jésus a eue avec une femme. On retrouve ça dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4. Et il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, la femme n'est pas très considérée par les hommes. Donc, c'est culturel à cette époque-là, malheureusement. Et en plus, c'est une femme samaritaine. Les Samaritains et les Juifs, ils n'ont pas beaucoup de contacts non plus à cette époque-là. Donc, elle part vraiment avec ces deux prises-là. Une femme samaritaine qui parle avec un homme qui est un Juif. Et même les disciples, quand ils arrivent, ils voient Jésus parler à la femme. Ils sont surpris. Ils disent, bien voyons, mais Jésus, il n'a pas ces barrières-là. Et il y avait une rencontre prévue avec cette femme-là. Il y avait un message à dire à cette femme-là, qui elle aussi était en recherche de bonheur à quelque part. On veut tout ce bonheur-là, tout ça, on le veut. Et là, cette rencontre-là, elle commence à un puits. Jésus arrive, en fait, au puits. Et là, la femme vient pour puiser. Et Jésus lui demande à boire. Et là, d'entrée de jeu, la femme est surprise. Elle dit, bien voyons, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une Samaritaine? Et là, Jésus lui répond, si tu savais qui je suis, moi. Nous, on le sait, c'est Jésus, le fils de Dieu, mais elle, elle ne le savait pas. Mais si tu savais qui je suis, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau à boire. Puis moi, je t'aurais donné de l'eau vive. Et là, Jésus, il faut comprendre qu'il ne parle pas de l'eau liquide dans le puits. Mais elle, elle pense que oui. Et là, elle lui dit, mais Seigneur, comment tu aurais fait pour puiser? Tu n'as rien. Puis le puits, il est profond. Et c'est là que Jésus lui dit cette magnifique parole, comme Jésus sait les dire, ces paroles-là. Il dit ceci, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et là, la femme, elle dit, « Seigneur, donne-moi cette eau. » Elle pense encore qu'il parle de l'eau à boire, mais donne-moi cette eau pour que j'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser à ce puits-là. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il ne parlait pas de cette eau-là. Ce qu'il voulait dire, c'est que tant qu'on va aller à ces choses que le monde nous offre pour s'abreuver, pour aller chercher le bonheur, on ne sera jamais, jamais, jamais satisfait. Mais quand on va aller à lui, au Seigneur Jésus-Christ, lui peut nous combler. Et c'est l'invitation que le Seigneur nous fait à tous. « Venez à moi et je vous donnerai de l'eau vive et vous n'aurez plus jamais soif. » Merci beaucoup, Martin. Écoutez, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, comme cette femme samaritaine, peut-être avez-vous un rendez-vous avec le Christ. Rendez-vous peut-être que vous n'aviez pas planifié, que vous écoutez cette émission pour la première fois, et puis là, vous réalisez certaines choses par rapport à votre propre vie. Vous réalisez que vous avez aussi besoin de quelque chose qui vous échappe. Et nous, on ne propose pas le bonheur en achetant quelque chose, mais en recevant un don, recevant un sauveur, recevant le Seigneur Jésus qui veut prendre contrôle de notre vie. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. » C'est ceux qui ont le voyage, ceux dont la vie est lourde puis qu'elle n'a pas de sens. Venez à lui et lui, il va vous recevoir. Et puis la Bible dit que le péché entre nous et Dieu met un mur de séparation. Et lui, le Christ, lorsqu'il était sur la croix, a payé, il a payé de sa vie pour que nous puissions, nous, être pardonnés et rétablir cette relation entre lui et nous. Et c'est ça qui va nous combler lorsqu'on aura avec Dieu cette intimité et qui va donner un sens, bien sûr, à notre vie. Parce que, comme l'apôtre Paul dit, on est les plus malheureux de tous les hommes, mais quand on a la perspective de l'éternité, parce que c'est marqué « l'eau que je lui donnerai jaillira jusque dans la vie éternelle », bien, puisqu'on est des créatures éternelles, eh bien, cette relation maintenant qu'on établit avec lui, elle va durer pour toujours. Sinon, malheureusement, eh bien, c'est loin de Dieu pour toute l'éternité. Je sais que c'est pas très à la mode, mais sachez que c'est vraiment le message que la Bible nous annonce et que nous devons considérer aujourd'hui. L'Heure de la Bonne Nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à L'Heure de la Bonne Nouvelle, comptoir postal 33 012, casier postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info-hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada